Quand vous êtes cassé, il est très difficile de vous sentir spécial. Dans cet épisode, Danan Jaya qui a été élu meilleur orateur de l'année 2014, avec le discours que vous allez découvrir dans cet épisode, va vous rappeler qu'il y a quelque chose en vous, mais on ne sait pas quoi. Et restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir un test de personnalité qui vous aidera à mieux vous comprendre. Vous et moi ne sommes pas très différents de cette fleur. Tout comme cette fleur est unique, vous êtes unique. Nous avons tous quelque chose de spécial qui nous rend aussi magnifiques. Savez-vous ce qui vous rend spécial ? Maintenant la réponse à cette question peut être un peu difficile à trouver, car parfois, la vie a une façon cruelle d'arracher vos pétales, de vous casser en deux, et de vous jeter à la poubelle. Maintenant quand vous êtes cassé, il est très difficile de vous sentir spécial. Je me souviens la première fois où je me suis cassé. J'avais 17 ans. J'avais déjà raté mon lycée, et j'ai réussi à me faire arrêter. Maintenant, je n'avais pas peur des flics. Mais il y avait une personne qui me faisait très peur, et c'était ma maman. Levez la main si vous avez une mère émotive. Laissez-moi voir. Mettez-les tous ensemble, et vous obtenez ma maman. Je peux l'entendre crier devant le commissariat. Même les flics avaient peur. Elle est venue vers moi, tenait les barreaux en métal, m'a regardé dans les yeux, et j'ai vu une larme couler sur son visage. Auparavant, j'avais déjà vu ma mère pleurer. Mais les mamans pleurent. Trois types de larmes. Des larmes de joie, des larmes de chagrin, et des larmes de honte. Et quand un fils voit une mère pleurer des larmes de honte, c'est un moment qui change la vie. Elle m'a regardé, elle m'a dit, mon fils, je veux que tu sois un homme meilleur. Ce soir-là, je suis rentré chez moi en voiture. Mon papa m'attendait à la maison. Mais mon papa est un papa cool. Levez la main si vous avez un papa cool. Mettez-les tous ensemble, vous obtenez mon papa. Mon papa est venu vers moi, et m'a dit, fils, ça va ? Tu as raté tes exas, tu as déjà été arrêté. C'est comme ça. Tu tiens ça du côté de ta mère. Je veux que tu commences à travailler immédiatement. Et j'ai dit, d'accord. Alors mon père, m'a emmené à la rencontre d'un de ses amis. Appelez Sam. Maintenant, Sam était un comptable, qui avait un cabinet comptable, et qui avait généreusement décidé de faire de moi son assistant personnel. Et il était là. Il ressemblait à un ours en peluche. Mais cet homme était spécial. Je l'ai regardé, et il m'a regardé. Il a dit la chose la plus étonnante. Il a dit, mon fils, je vois quelque chose en toi. Mais je ne sais pas ce que c'est. Si tu décides de travailler avec moi, je peux t'aider à trouver ce quelque chose. Et j'étais là, waouh ! C'est la première fois de toute ma vie que quelqu'un me dit qu'il voit quelque chose en moi. Et j'ai commencé à travailler pour Sam. Et tous les jours après le travail, il me racontait des histoires. Sur le monde, l'histoire, la culture, la philosophie. Et c'était beaucoup plus intéressant que ce que j'avais appris à l'école. Les résultats que vous arrivez à obtenir dans votre vie, vos compétences, les domaines que vous adorez comme les domaines que vous détestez, sont souvent le résultat de votre puissance apprise ou de votre impuissance apprise. Qu'est-ce que l'impuissance apprise ? La meilleure façon de comprendre ça, c'est l'histoire du bébé éléphant attaché à un bâton. Et ton bébé, il n'est réellement et physiquement pas capable de se libérer. Mais lorsqu'il devient adulte, il serait tout à fait capable de se libérer de ce bâton. Mais pourquoi est-ce qu'il ne l'est pas ? Simplement parce qu'il a appris son impuissance étant plus jeune. Ce phénomène, il est réel pour l'éléphant comme il est pour l'être humain. Et malheureusement, à l'école comme dans les foyers, on a trop souvent tendance à apprendre notre impuissance à travers une, entre guillemets, mauvaise éducation. Malheureusement, l'impuissance apprise, c'est bien plus grave que ce qu'on peut croire. Parce que dès le moment où on croit à son impuissance, dans un domaine ou un autre, on devient littéralement impuissant dans ce domaine. Et si on croit à notre impuissance globalement, eh bien on devient impuissant. Et lorsqu'on est impuissant, comment est-ce qu'on peut rêver ? Et j'ai découvert que je pouvais rêver. Et j'ai commencé à rêver, mesdames et messieurs. Après un an, je suis retourné au lycée. J'ai terminé mes exas. Et je suis allé à l'université. Après avoir terminé avec succès mes études, j'ai trouvé une fille géniale. Mais pas de travail. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Avez-vous déjà eu ce problème ? Et quand vous êtes perdus, il est difficile de vous sentir spécial. Alors je suis retourné chez mon papa cool. Et j'ai dit papa, je me sens perdu. Il a dit tu es comme ta mère. Alors mon père m'a présenté ce club étrange qui portait un nom étrange avec des gens étranges en train de parler. Lors de la première réunion, ils m'ont dit de faire quelque chose qui s'appelle un sujet de table. J'ai assuré. Mais pendant que je parlais, je voyais un homme étrange assis dans la rangée arrière. Humble, simple. avec la qualité infaillible de la gentillesse dans ses yeux. Dès que j'ai terminé, il s'est approché de moi. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit mon fils, je vois quelque chose en toi. Mais je ne sais pas ce que c'est. Si tu viens ici deux fois par mois, nous pourrons peut-être trouver ce quelque chose. Et mesdames et messieurs, j'ai découvert que je pouvais parler et que j'adorais parler. ce qui m'a amené à devenir enseignant. Je sais ce que ça fait de ne pas avoir assez d'argent sur son compte bancaire. Je sais ce que ça fait de s'inquiéter lorsque les factures commencent à arriver. et parfois, au milieu de la nuit, je réveille ma femme magnifique et lui demande « Chérie, pourquoi tu m'as épousé ? » Elle me dit « J'ai vu quelque chose en toi. » Mais je ne sais toujours pas ce que c'est. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je suis un rêveur, je suis un orateur et j'ai appris la qualité indéfectible de l'amour inconditionnel de ma femme. Qu'est-ce que l'amour de nos jours ? Exactement la même chose qu'auparavant, sauf que le mot est devenu beaucoup plus cliché avec le temps. Mais ça reste l'essence de tout ce qu'il y a de bien et positif dans ce monde. D'ailleurs, ceux qui en manquent deviennent avec le temps dangereux pour eux-mêmes et pour moi. Donc, vaut mieux éviter. Ok, les gars ? Et ce que j'aimerais dire, c'est que votre vie n'a pas de sens si vous ne l'utilisez pas pour rendre à la vie des autres meilleurs. Et le meilleur moyen d'être aimé, c'est d'aimer. Par exemple, avoir cet amour, automatiquement, vous devez m'en renvoyer. Parce que sinon, mon amour pour vous n'a pas de valeur si vous n'en avez pas pour moi. Ce qui est logique. Et du coup, lorsqu'on se rend seul, lorsqu'on a besoin d'être reconstruit, parce qu'on a l'impression d'être détruit et d'être tombé au plus bas, le plus important, c'est pas d'essayer de trouver des gens qui veulent écouter vos problèmes. Le plus important, c'est d'aller aider des gens qui vont encore moins bien que vous. J'ai été brisé et j'ai été brisé perdu et brisé plusieurs fois dans ma vie. Mais les gens qui m'entouraient ont été capables de fouiller dans la poubelle et de me refaire complètement. Si ça dépendait que de moi, je n'aurais jamais été capable de faire ça. Et c'est la raison pour laquelle, si vous avez des gens formidables dans votre vie, peu importe à quel point vous devenez pauvres, perdus et brisés, ils peuvent vous reconstituer. Mesdames et messieurs, quand je vous regarde, je vois quelque chose en vous. Mais je ne sais pas ce que c'est. À vous. Si vous ne deviez retenir que deux éléments de ce discours, je dirais que le premier, c'est de réaliser que vous êtes spécial et unique. La preuve est sur votre doigt. Et le deuxième élément, c'est de réaliser également que vous devez passer votre vie à chercher pourquoi. Et lorsque vous trouvez une raison, continuez et cherchez-en une autre. Voilà, comme promis, pour ceux qui veulent faire un test de personnalité que j'ai d'ailleurs moi-même fait et que j'ai adoré, vous trouverez le lien dans la description. Pour moi, c'est hyper important de mieux se connaître et de comprendre notre fonctionnement pour avancer dans la vie. Donc, je vous laisse faire ce test de personnalité et nous dire quel était le résultat dans les commentaires. Pour les autres qui s'attendaient à une vidéo sur l'économie, on a un petit peu de retard. Ça sera malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, pour la fin de la semaine prochaine. Et je vous dis au prochain épisode. Et j'aimerais vous suggérer certaines choses qui devraient être dans votre plan de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada